Bonjour les frères et sœurs et les missions sont bonnes, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, commençons par le commencement, c'est-à-dire cette vidéo. Le diable est un homme politique qui suscite en vous de faux espoirs. Le savez-vous ? Le savez-vous ? C'est-à-dire que, comme les politiciens, le diable suscite dans le cœur des gens de faux espoirs. Le diable peut vous faire croire ceci, alors qu'il a deux choses dans la tête. Le diable peut vous faire croire qu'il va vous donner du gros poste, du gros poste, alors que c'est pas le bruit en enfer avec lui. C'est pourquoi on dit que le diable suscite des faux espoirs ? Et oui, et oui, et oui. Quand quelqu'un dit bien sourcier, et qu'il a rencontré le diable, le jour lui fait croire qu'il est, il n'est pas son ennemi, et qu'il n'est pas celui que les gens racontent dans le livre ou dans la Bible. Il vous fait croire qu'il est une bonne personne qui s'est juste rébelli, qui s'est juste franchi contre Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. C'est ça, le diable se fait passer pour une personne incomprise. Ou bien non ? Pour pouvoir se situer ton père des gens. Ça, c'est un cas. Mais le cas le plus dangereux là, c'est quand vous lui faites confiance et vous tenez au moment, et vous lâchez tomber. C'est une personne qui fait de fausses promesses. De fausses promesses. Oui, le diable peut te promettre tout qu'aujourd'hui. Demain, sa bouche va changer. C'est celui-là même, qui change de bouche. Il change de bouche sans cesse. Aujourd'hui, il dit ceci, demain il dit cela. Lui, nous ne faisons jamais confiance. Vous avez dit que, ah, le diable est où ? Où est-ce qu'on peut le voir ? Où est-ce que tu l'as vu ? Et puis tu parles ici de lui. Si vous ne savez pas, moi je vais vous le dire. Là, on ne peut peut-être posséder que pas de l'esprit. Je vous le dis ça dans la vidéo possédente. Soit on vous est possédé par l'esprit du Dieu ou l'esprit du Djam. C'est-à-dire, c'est le Djam lui-même qui vous anime. C'est lui qui vous possède. C'est lui qui vous dirige. C'est lui qui vous guide. Ce que vous dites, ce que vous faites. C'est lui qui vous aide tout. Il y a des gens qui sont sur la terre et ils sont nombreux. Moi, ce m'est arrivé. J'étais avec des gens qui, un jour, me demandaient de venir parce qu'on était pas allé quelque part. Ils ont dit qu'à arriver là-bas, ils allaient faire un truc. Je vais pas attendre dans les détails. Ils ont dit qu'à arriver là-bas, ils allaient faire un truc. Et que, moi j'allais juste assister à la chose. C'est comme vous. Quelqu'un vous invite à aller au restaurant. Et à vous au restaurant. Au lieu que ce soit le qui paye. C'est vous qui met de vos produits. Ah mon ami, je t'ai invité au restaurant mais c'est toi qui paye. C'est exactement ça. Et moi, c'était ce qui s'est passé. Je vais là-bas et c'est moi, on met devant. Je vais là-bas, ceux qui étaient chez eux pour aller devant l'affaire. Pour aller faire par la place. Ils se sont écartés. Et ils m'ont laissé un seul pour affronter l'ennemi. Alors qu'ils me disaient qu'ils allaient aller sur le terrain. Combattent l'ennemi. Éliminer l'ennemi. Mais ce qu'ils avaient derrière la tête. C'est en réalité de me pousser dans le trou. Et puis voir comment j'allais me défendre. Ça va. Qui fait ça ? Ce sont les humains. Les humains que le diable possède. Qui sont là tous tentés de vous dire des trucs. Mais ce qu'ils ont dans la tête c'est autre chose. Ce qu'ils ont dans la tête c'est autre chose. Et c'est une réalité. C'est pourquoi moi je vous dis que j'ai vu des trucs. J'ai remarqué que le diable est un homme pour l'été. Qui suscite en vous de faux espoirs. Ne croyez jamais en un sorcier. Si un sorcier vous dit quelque chose, n'y croyez jamais. Parce qu'il a toujours deux bouches. Aujourd'hui il dit ceci. Demain il dit cela. Seul Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Sinon le dit avec cette demande. Nous ne pourrons jamais le faire. Jamais. Est-ce que vous avez compris ? Allons maintenant dans la Bible. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4 verset 8 à 11. Nous allons découvrir ce que le diable fait. Et comment le diable est venu face au Seigneur Jésus Christ. Et qu'est-ce qu'il disait ? C'est toujours par la parole qui a commencé. Les gens qui font de fausses promesses là. Ecoutez bien. Ecoutez bien. J'ai dit Matthieu 4 verset 8. Au verset 8 on nous dit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Elle lui dit. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te poissonnes et m'ador. Où est ça ? C'est le diable qui vient encore tenter Jésus Christ. Pourquoi ils disent encore ? C'est parce que. Il a fait ça une fois. Ça n'a pas marché de revenir. Il a fait ça deux fois. Ça n'a pas marché de revenir. Vous voyez le diable qui est le tentateur là. C'est lui-même qui se suit un goût de faux espoir. Quand il essaie une fois ça ne va pas arriver encore une autre fois. Il ne baisse pas les pas. Il s'est dit que. Tant que vous êtes en vivant dans un tasse. Il sera toujours derrière vous. Donc il faut faire très attention. Ici il envoie le Seigneur Christ. Il est très délivré. Et le monde quoi ? Le royaume du monde. Et leur gloire. Et il demande le Seigneur de. Se prostener. Et de la donner. Pour que je puisse lui donner tout ça. Ça va. Ce sont de faux espoirs. Il me fait croire. Il me fait croire. Il va vous donner de grandes choses. De bonnes choses. Et que c'est lui le patron ici. C'est un faux. Un menteur. Il ne peut rien faire pour vous. Seul Dieu peut faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas de la blague. Mais qu'est-ce que le Seigneur Christ a dit ? Le Seigneur Christ a dit au diable que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Et un homme lui. Il est le démon. Vous voyez ça ? Le Seigneur Christ a dit au diable que c'est Dieu seul. Le Seigneur Christ a dit au diable que c'est Dieu seul. Le Seigneur Christ a dit au diable que c'est Dieu seul. C'est la réalité. Si Jésus Christ est trop plus pour adorer le Dieu. Le Dieu va se mettre à rire. Ah 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 parce qu'il va dire que j'ai l'ai eu. mais comme jésus-christ c'est pas un petit c'est pas un bébé spirituel c'est pas un 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 c'est pas un foin lui tout de suite l'apprira il a compris il a compris que derrière ça il y a quelque chose de terrible et il lui a donné pour lui en même temps il lui a donné sa réponse qu'est-ce qui est passé à la fin 1 du verset 11 alors le diable le laissa et voici quels anges viennent auprès de jésus et le s'est fait jésus-christ à qui le diable a demandé de se prostaguer devant les gens comme je le copie l'étape de lui demander c'est moi il est donné tout le monde tout le royaume de la terre c'est le même je suis là après avoir fait fuir le diable qu'est ce qu'est ce qui s'est dit passé ce qui s'est passé c'est qu'on nous dit que les anges et dieu sont venus sont les deux sont venus l'adorer le servir ou est ça ça veut dire que quand vous réussissez à la mission que dieu met devant vous c'est que ce qui s'est passé que des fois à des bonnes choses regardez aujourd'hui aujourd'hui il y a tous sortes de tentations il ya tous sortes de tentations dans le monde on te dit aujourd'hui tu veux avoir des grosses fesses viens ici si tu vas voir le coussin viens ici si tu vas voir l'argent rapide viens là si tu vas voir ceci viens ici tout cela qui parle c'est le diable qui parle le monde ce monde ce mode là n'encourage pas les humains à adorer Dieu ce monde encourage les humains à adorer le diable sans le savoir c'est ça c'est ça et c'est ça même c'est ça c'est la blague vous avez vu ça voici la réalité de ce monde où vous êtes où nous sommes ce monde est une machine qui prépare les gens à l'enfer ça c'est clair c'est-à-dire que si tu rends de ce monde et que tu t'accroches à ce monde et que tu fais les grands sacrifices pour rester dans ce monde tu vas pour toi pour ici tu vas comprendre que le diable existe et que c'est tu comme de moi sur voici le message que j'avais envie de vous donner d'abord pour commencer avant que la prochaine vidéo arrive retenez ça bien le diable est un homme politique qui suscite en vous de faux espoir ne croyez en personne sinon à dieu seul seul je peux déployer ses enjeux afin de venir vous assister de vous dans tout ce que vous faites croyez en lui et croyez en lui seul adorer Dieu et Dieu seul éviter tout ce qui est pour son magie tout ce qui est pas de protection des sorciers tout ce qui est pas de position contre le malheur contre l'accident contre le poison et tout ça seul Dieu peut bien vous protéger c'est seulement si vous faites comme Job c'est à dire si vous êtes une personne intègre et toi qui a la crainte de Dieu et qui se est un combat si une jude d'ailleurs restez connective